Ce matin, Jean-Laurent Cochet est mort. Ma petite routine matinale de confinement s'en est trouvée toute chamboulée. J'ai revu les spectacles dans ma tête, je me suis remémoré les souvenirs associés à ce nom. Il a participé à mon éducation théâtrale avec le spectacle qui a peut-être scellé mon amour de cet art. J'ai nommé sa mise en scène, doit-on le dire, de La Biche que j'ai vue trois fois, au théâtre Mouffetard puis au Tristan Bernard. C'est à mes grands-parents que je dois cette découverte qui avait pourtant failli ne pas se faire. Car 7 ans, c'était peut-être encore un peu jeune. Alors ils ont d'abord emmené ma soeur aînée qui, évidemment, a adoré. Et c'est en famille que nous y sommes tous retournés. Il y a beaucoup d'anecdotes reliées à ce spectacle. Je me souviens que mon grand-père, qui lui aussi aimait beaucoup Cochet et lui aurait sans doute rendu hommage aujourd'hui, était arrivé au théâtre dans ses chaussures de campagne et des espèces de gros godillots boueux et que nous n'arrêtions pas d'en rigoler. Plus tard, quand il les brûlera lors d'un grand feu au printemps, quelque chose disparaîtra à tout jamais. Je me souviens de mon cœur qui battait au rythme de l'ouverture musicale à quatre mains. Les pianistes qui accompagnaient le spectacle étaient géniaux. Je me souviens avoir sursauté sur mon siège lors du « Olé ! » qu'il chante en chœur. Je me souviens avoir chanté à tue-tête lors du final. Je me souviens de la tradition d'inviter les spectateurs pour danser à la fin du spectacle. Je me souviens avoir crié « Bis, bis ! » depuis mon siège lors des applaudissements. Je me souviens de Jean-Laurent Cochet me montrant du doigt à Jean-Pierre Leroux, lui proposant sans doute de m'inviter à danser. Et je me souviens de ma timidité quand j'ai dit non à ce comédien que j'adorais. Je n'osais pas monter sur la scène parmi tous ces adultes. C'est l'un des plus grands regrets de ma vie. Plus tard, j'ai pris plaisir à découvrir en DVD la première version du spectacle que Cochet avait monté à la comédie française. Mais ce n'était pas exactement le spectacle que je connaissais. J'ai beaucoup souhaité une captation qui n'est jamais venue. De doit-on le dire, je connais toutes les chansons par cœur. Je pense que le CD ne tourne plus tellement je l'ai écouté mais pas d'importance, je l'ai numérisé précieusement. Je me souviens m'être endormie souvent avec le spectacle dans les oreilles, moi qui avais parfois peur du noir et de la nuit, et qui y trouvait un ami réconfortant. Je me souviens avoir rencontré plus tard Coralie Koskas lors d'une glade partie organisée au Pochemont Parnasse. Je me souviens l'admiration, les souvenirs, l'excitation liées à cette rencontre. Je lui ai dit tout ce que je raconte aujourd'hui. Je pense souvent à elle et à tous les comédiens qui jouaient dans ce spectacle merveilleux. C'est un peu grâce à lui que je fais ce que je fais aujourd'hui. Alors c'est à vous, cher Jean-Laurent Cochet, que je pense ce soir, et je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Merci. Doit-on le dire, le dire, le dire, le dire ? Doit-on le dire, le dire, la dit ou pas ? Bien qu'on sourire, sourire, sourire ! Et quand la mouche en est si bas, faire des embarras, je rêverai un sourire ! Applaudissements Applaudissements ... ... ...